Bon vendredi tout le monde, bonne année 2018, 2017 étant terminé, avant de tourner la page complètement sur 2017, on va faire un palmarès des coups de cœur, des choses qui m'ont le plus impressionné, des produits qui en donnaient beaucoup pour le prix. On va faire deux produits, un blanc, un rouge de ceux qu'on a déjà dégusté en 2017, et un blanc, un rouge et une bulle de produits qui sont un petit peu au-dessus de la barre des 20$, mais qui en donnent tellement pour leur argent. Donc je vais vous parler de 5 produits, même peut-être 6 aujourd'hui. Pour commencer, en blanc, dans ceux qu'on a dégusté au cours de 2017, pour moi celui qui m'a le plus impressionné sans aucun doute, c'est le canon du maréchal. Pourquoi? Parce qu'on était à 90% de Musca, 10% de Viogni, mais 1.4 g de sucre au litre, donc ultra expressif comme blanc, floral, fruité, vraiment plein la bouche, une légère touche de gras, puis 17,5$, donc vraiment le fun. Si vous en retrouvez un secu, si ça revient ou quoi que ce soit, tirez-vous là-dessus, c'est vraiment un très beau produit. Le deuxième produit, en rouge cette année, celui qui m'a le plus surpris, c'est L Chaparral. C'était un 100% grenache, mais les vignes de 80 ans en montant, vraiment un fichu de beau grenache. Je ne suis pas un fan de ces pages-là de base, mais là, cette cuvée-là, vraiment, vraiment, vraiment bien. On est autour de 18-19$. Si jamais ça rentre aussi, même chose, allez vous en chercher, ça vaut vraiment la peine. Pour ce qui est des 3-4 produits au-dessus de la barre des 20$, en blanc, le produit qui m'a le plus surpris cette année, c'est un 100% Viura. C'est la cuvée Monopole Réserve. C'est une longue bouteille de type alsacienne. Pour ceux qui aiment le Jura, qui aiment ça assez oxydatif, ça l'est beaucoup. Donc, si c'est des envois de palettes, allez vous chercher ça, ça tourne autour de 24-25$. S'il en reste, c'est vraiment quelque chose à essayer pour ceux qui aiment l'oxydatif. En rouge, j'avais un coup de cœur. Overall, pour moi, c'est le vin qui m'a fait le plus triper en 2017. C'est vraiment celui-là. C'est une cuvée signée par le fils de Marcel Lapierre et son cousin. La cuvée s'appelle Cousin. C'est en juliennasse. C'est un beau jour de tous les instants. Ça coûtait 29$, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Donc, si jamais vous avez des petits quantités qui restent à des places, allez vous les chercher. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. En bulle, exéquo, mais je vous dirais plus sa grosse cuvée que sa petite cuvée, Mestras 13-12, Kava qui a fait 18 mois sur lit. Donc, super puissant, vraiment, vraiment plein de saveurs, d'arômes. On est vraiment sur la mie de pain. On a des bulles fines, crémeuses qui tiennent la route. Ça, ça vaut 21-15$. Puis, pour vrai, il n'y a pas grand mousseux dans ces prix-là qui accote ça. C'est vraiment un très beau produit. Et juste avant les fêtes, on a eu la chance d'avoir son grand frère, qui est la cuvée Visol, qui est à 28,80$, qui a encore plus longtemps de vieillissement sur lit. Ça peut facilement faire peur à des produits comme Veuve Clicquot. C'est vraiment, vraiment exceptionnel. Donc, la même maison, Mestras, mais qui fait la cuvée Visol à 28,80$. Les deux produits sont à essayer. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Donc, dans deux semaines, on va se revoir. On va faire une dégustation de blanc. D'ici là, je suis sûr de passer une belle semaine. Je vous souhaite encore une fois un très beau 2018. Et on se revoit dans deux semaines. Bonne semaine, bonne dégustation. Sous-titrage ST' 501